On est ravis d'être avec vous ce soir. Dans ce livre, il y a 80 chroniques. 3 minutes 25 de bonheur x 80, ça fait combien ? 273,33 minutes de bonheur. Ça vaut 19,90 euros. Mais si on lit lentement, on peut avoir beaucoup plus de minutes de bonheur. Évidemment. Exactement, c'est une question de rythme. Je me suis bourré en fait. J'ai dit que c'était la 14e année, je crois que c'est seulement la 12e année. Je me suis trompé. Je crois que je commence la 13e année. 2009. Je ne suis pas bon. C'est raison ou tort ? Non, non, tort. J'ai commencé en 2009. Mais la chose, c'est qu'en fait, tu faisais des chroniques déjà en fin de matinée dans l'émission de Berne. Du coup, c'était bien la 14e année. Donc peut-être. En matinale, c'est la 15e qui démarre. 3 minutes 25, c'est parce que c'est la seule contrainte que vous avez imposée. Je crois que ça ne fasse pas plus de 3 minutes 30. Je crois que c'est même 3 minutes, mais je dépasse un peu. Patrick a quelque chose à déclarer. Oui, je suis bien obligé. On m'a demandé d'écrire un petit compliment. Et croyez-moi, j'ai dû me faire violence. Non pas que François Morel soit dépourvu de qualité. Non, il sait se rendre aimable, surtout auprès des dames. L'évocation de son seul nom, la seule promesse de sa présence suffise à faire briller les yeux des deux anciennes chargées de production de la matinale d'Inter, Marion Lelay et Juliette Accus. C'est fascinant et très agaçant. Oui, le principal défaut de François Morel, alias le chouchou, il est terriblement agaçant. D'abord, par sa longévité, on vient d'en parler sans pareil à la radio. 14 ans de chronique hebdomadaire. Songez que quand M. François Morel a pris ses aises chaque vendredi matin, France Inter émettait en grandes ondes 162 kHz. José Arthur et Louis Bozon venaient à peine de quitter l'antenne. D'ailleurs, la plupart de leurs collègues ont depuis, eux aussi, jeté l'éponge, écœuré d'une telle persévérance. 14 saisons et maintenant la 15e, c'est plus qu'un double septennat où l'on voit que ce qui est interdit au président de la République est permis à M. François Morel. Et s'il n'y avait que la radio, François Morel joue la comédie, il fait du cinéma, du théâtre, de la télévision. François Morel chante, il écrit ses chansons quand il ne ressuscite pas un poète émarin breton inconnu. Il célèbre Brassens, connaît Roger Riffard, aime Pignon-Ernest, fréquente Micheline Prelle, fait rire, fait revivre De Vos, Raymond De Vos. Il incarne Chirac pour le débat de 88, réinvente Mélenchon pour le baron noir. Il écrit, il philosophe, il publie un dictionnaire amoureux, des contes pour enfants, des histoires pour adultes, etc. Et au milieu de tout ça, M. Morel trouve le moyen et le temps de se montrer presque chaque vendredi original, élégant, éclectique, sans s'obliger à être drôle, pas plus humoriste que mélancoliste, dit-il joliment. Jamais dans l'ironie facile ou le dénigrement rigolard, fidèle en amitié, généreux de ses admirations et avare de ses dégoûts. Yann Moix, c'est d'ailleurs l'un des rares dégoûtants de ses dernières chroniques dans ce livre. François Morel écrit dans un français châtié, même s'il lui arrive de confondre l'imparfait du subjonctif du verbe avoir que juste avec le conditionnel passé deuxième forme, juste, quelle indignité, pardon, quelle indignité. Et pour les grandes occasions, sachez-le, invité prestigieux, baptême, bar mitzvah, il peut trousser ses discours en alexandrin comme il le fit un beau matin pour fêter Fabrice Lucchini. Je cite, il est en ce moment un phénomène unique, un miracle inouï, un exploit fantastique. Un théâtre privé à Paris se remplit grâce à un homme seul et à la poésie. Mais voici la suite en vidéo avec la bobine de l'intéressé. Est-ce un clown, un bouffon, cabotin du langage ? Est-ce un cœur délicat, passionné de partage ? Est-ce du beau langage, un virtuose, un champion ? Ou est-ce un bon client pour la télévision ? Est-ce un folistrion, un acteur de génie ? Bah, c'est un peu tout ça Fabrice Lucchini. Si vous aimez la vie et la littérature, il faut aller le voir et l'écouter, bien sûr. La veille ou l'avant-veille ou bien le lendemain, voler, courrer aussi, place Charles Dulin, ovationner le grand, l'immense Saladin, dans un texte de Pénac, franchement, c'est vachement bien. François Morel. Il est admirable, c'est admirable. Fabrice Lucchini qui, sous le coup de l'émotion, répète, admirable, en réalité, il me l'a dit plus tard, il voulait dire, agaçant. Jaloux. Évidemment. Jaloux de tant que talent. C'est trop gentil, tout le monde, jaloux. Moi, je me souviens une fois, dans le studio est arrivée Catherine Deneuve. Oui. Et j'ai fait ma chronique et à la fin, elle m'a embrassée, elle n'a pas embrassé Patrick Cohen. Je me souviens de la jalousie, et cette jalousie ressort. Ah, ça sue la jalousie ! C'est un faux compliment. Mais il y a tellement de rancœur derrière. Patrick parlait de vos admirations et de vos dégoûts. Vos admirations plus nombreuses que vos dégoûts, vos admirations, c'est Brassens, ce que vous citez le plus souvent possible, Brassens et De Vos, parce que les moins de 20 ans, souvent, ne les connaissent pas, et ça vous chagrine ? Oui, en fait, ils font partie de ma vie, en fait. Donc, ils viennent régulièrement sous ma plume. Mais je me fais un peu violence, parfois, pour ne pas citer Brassens. Parce que j'ai l'impression que sur tous les sujets, il y a une chanson de Brassens qui correspond. Donc là, maintenant, je m'interdis un peu. Vous vous censurez. Je l'ai déjà fait beaucoup, quoi. Parmi vos rares dégoûts, Patrick en parlait, Yann Moix, qui vous avait littéralement écoeuré lorsqu'il avait déclaré que l'humoriste Pierre Palmade, à l'origine d'un terrible accident de la route, est très trop narcissique pour s'en vouloir, au point de se donner la mort. Et voilà ce que vous en avez dit. Oui ou non, Pierre Palmade va-t-il se suicider ? Non, a répondu Yann Moix. Pierre Palmade ne se suicidera pas. Yann Moix le sait. Il peut l'affirmer, il peut le certifier. Pierre Palmade, c'est un spécialiste de l'âme humaine. Il n'attendra jamais à ses jours. Il s'aime trop pour ça. Trop narcissique, trop égotique, trop nombriliste. C'est l'analyse de Yann Moix qui en connaît un rayon. Afin d'illustrer cette chronique hebdomadaire, permettez-moi, et pardonnez-moi, de diffuser quelques documents sonores évoquant le vomi. Je me demandais si on était déjà allé aussi loin dans l'ignoble, le sordide, le dégueulasse. Peut-être pas. Alors félicitons Yann Moix. Il est aujourd'hui champion dans l'ignominie, lauréat de la déclaration la plus odieuse, la plus sordide, recordman de la dégueulasserie. Vos chroniques, elles collent à votre humeur du jour. Et ce matin-là, l'humeur était révoltée. Je trouve que ce n'est pas obligatoire de tirer sur les ambulances. Voilà, c'est tout. C'était le message de cette chronique. Vous faites de plus en plus d'actualités, de poétique, et vous vous mettez en scène, comme ici en mars 2022. Regarde chérie, j'ai pensé à toi. Oh, un plein d'essence ! Oui chérie, un plein d'essence, rien que pour toi. Mais tu es fou ! Oui mon amour, je suis fou de toi. Mais tu crois qu'on peut se permettre ? Ça a dû te coûter une fortune. Une blinde, oui. Mais n'y pense pas, rien n'est trop beau pour toi. J'hésitais entre un plein d'essence et un abonnement au gaz pour plusieurs jours. La prochaine fois ? Oui, bientôt, ce genre de scène se jouera dans les foyers français. D'autant que de l'argent inattendu, une manne inopinée, va surgir l'an prochain. Je veux parler des 138 euros de la redevance. Oui, alors là, vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec ces 138 euros, avec ce ton-là, des feux de l'amour, en dénonçant quelque chose, la réalité qui dépasse la fiction, ou l'inverse. Je ne sais pas si vous avez tenté, en tout cas, de... Je ne sais pas ce que j'ai voulu faire. C'est un petit sketch. Oui, avec un message. Ça mouille, peut-être un petit message. Enfin, c'était surtout pour... En fait, moi, j'essaie de m'amuser. Puis là, c'était l'occasion de voir Juliette Accus, qui est quand même une grande comédienne. Donc, c'était... Non, je ne suis pas trop bien. Vous expliquez parfois quand je le texte... En fait, je ne l'adore pas. Enfin, je trouve ça un peu convenu. Je me dis... En fait, ce n'est pas là où j'ai l'impression que je suis le plus pointu. Enfin, je ne sais pas si je suis pointu des fois, mais peut-être que ce genre d'idée, je l'ai déjà vue ailleurs. Votre blague la plus courante, c'est de dire que quand il y a des gens dans la rue qui disent « Je ne rate pas une de vos chroniques », vous dites « Moi, si ». Et quand vous les ratez, vous comptez sur vos talents de comédien pour sauver le texte. Ça, c'est vrai. C'est un petit truc de François Morel. Dans votre livre, François, on retrouve votre chronique savoureuse du 11 novembre, ce jour-là, inspirée par la sortie d'un livre sur l'âge, écrit par un auteur de 80 ans. Vous vous êtes lancé dans un plaidoyer enflammé pour les personnes âgées. La vieillesse est un naufrage, certes, mais le jeunisme est un ravage, le jeunisme est un carnage. Même l'Académie française qui était le rendez-vous des vieillards, des cacochimes, des souffreteux, des égrotants, des gérondes, des centenaires, des séculaires, ceux que l'hypocrite époque désigne sous le vocable affligeant de « seigneur », c'est coucher lâchement devant le diktat du jeunisme, obligeant ces postulants à ne pas dépasser l'âge de 75 ans qui, dans le monde littéraire, correspond exactement à la fin de l'adolescence. C'est une honte, place aux vieux. Vous avez vous-même fait le calcul, François, pour battre le record de l'émission la plus longue, il vous reste 34 ans à tenir. C'est vraiment un objectif de continuer vos chroniques jusqu'à 102 ans ? Non, je ne crois pas. Pas tout à fait. Non, non. Mais en fait, je m'amuse toujours bien à les faire. Donc, tant qu'ils ont envie, je continue. Puis quand ils auront envie d'arrêter, j'arrête. Ils gardent le même plaisir ? Oui, j'aime bien. Puis oui, j'ai une inquiétude. En fait, j'aime bien souvent les avoir écrites quand je suis content de moi. Des fois, c'est un moment de... Oui, un peu d'angoisse en me disant qu'est-ce que je vais raconter ? Je n'ai rien à dire. J'arrive le vendredi, donc tous les sujets ont été traités par les autres humoristes. Mais ça continue à m'amuser, oui. Et puis en fait, c'est quand même trois minutes de liberté absolue plus que de bonheur, en fait. Et donc, je peux parler exactement de ce que je veux, de ce que j'aime. Je peux aller voir un spectacle et dire, allez absolument voir ça parce que c'est vachement bien. Donc, c'est quand même une chance inouïe d'avoir cette liberté-là.